Sébastien Chapalin, bonjour. Vous êtes président de la franchise de restauration carpide Classe Croote. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Quel est l'impact de la crise sanitaire actuelle sur l'activité du réseau Classe Croote ? La crise sanitaire, comme tout le monde, on l'a vécu difficilement au début, pour le premier confinement, puisque l'ensemble de notre activité s'est arrêtée au mois de mars. On a redémarré au début de l'été plutôt correctement, puisque finalement les salariés sont revenus sur les zones d'activité dans lesquelles nous travaillons. Après, au mois de novembre, on a malheureusement dû restopper l'activité. Mais comme nous nous appuyons sur un savoir-faire livraison que l'on maîtrise depuis une trentaine d'années, on a continué à livrer les entreprises qui ont pratiqué un télétravail moins dur que lors du premier confinement. Et donc, c'est tellement vrai que nous, on a retrouvé un rythme quasi normal d'activité en fin mars de cette année, puisqu'on était quasiment à 80% de notre activité, étant précisé que nous avons une activité de cocktail qui est totalement arrêtée aujourd'hui. Donc, si je retire cette activité de cocktail, on était quasiment revenus à la normale, étant précisé que, bien évidemment, nous ne servons pas de clients à table. Donc, avec ce troisième confinement, les chiffres sont difficiles à lire, puisque à date, on mélange à la fois vacances scolaires et confinement. Donc, on est sur une situation qui est très erratique. Donc, je pense qu'on va y voir plus clair à partir de la semaine prochaine. Avez-vous dû faire évoluer votre savoir-faire afin de vous vous adapter au contexte actuel ? Alors oui, nous, on a fait un gros travail lors du premier confinement, puisque, étant à la tête d'un réseau quasi 100% en franchise, on a décidé, en fait, une fois que les premières mesures avaient été annoncées par le gouvernement, de faire deux choses. La première, c'est de guider, en fait, nous franchiser à l'intérieur de l'ensemble des aides que le gouvernement mettait à disposition pour tout simplement décoder, vis-à-vis de notre réseau, comment ça devait se mettre en place. Ça, c'était la première partie. La seconde partie, ça a été de mettre en place des ateliers de travail, donc une dizaine, où l'objectif, ça a été de dire, profitons de ce temps d'arrêt pour se réinventer. Et donc, à l'issue de cette dizaine d'ateliers de travail, on a sorti un certain nombre d'initiatives. Alors, la première, c'est la mise en place d'une plateforme commerciale B2B, où notre, tout simplement, l'idée, c'est d'avoir une force commerciale qui soit dédiée aux entreprises. On est très connus pour nos restaurants, les 130 restaurants que nous avons en France, mais on a aussi une activité B2B en vendant, effectivement, des corners d'entreprise. Et donc, on a souhaité aussi élargir notre panel de services, donc en allant sur le marché du flou connecté. On avait déjà regardé il y a 4-5 ans, mais que technologiquement, on n'estimait pas encore au point. Et donc, depuis le mois de septembre, on est occupé à déployer les frigos connectés. Donc, c'était la seconde initiative. La troisième initiative, ça a été de lancer ce que l'on appelle chez nous la e-cantine. Alors, la e-cantine, c'est quoi ? C'est une solution pour les entreprises qui permet de grouper les commandes pour les salariés qui n'ont pas de solution de restauration. Et donc, le deal que l'on a avec les entreprises, c'est qu'on vous livre à un horaire défini, et une gamme de produits dans lesquels le consommateur peut choisir. Et par contre, on vient tous les jours. Et on négocie bien évidemment le tarif en amont avec les entreprises. C'est un service qu'on a lancé à la rentrée de septembre et qui aujourd'hui fonctionne effectivement très, très bien. Donc, ça, c'était la troisième initiative. Et les deux dernières initiatives, c'est une initiative digitale, puisque on travaille aujourd'hui à la refonte complète de l'expérience digitale du consommateur Classe Crote, qui devra arriver au début ou à la fin de l'été 2021. Et la toute dernière initiative, c'est sur la partie RSE, où j'ai fait le choix en 2019 de créer une direction de la RSE au sein de Classe Crote, tout simplement pour pouvoir adresser rapidement les sujets de réemploi, tri 5 flux, couvert inox en salle, et ainsi de suite, et ainsi de suite, puisque ça fait partie aujourd'hui des choses que le consommateur attend et des choses qui nous seront imposées dans les prochaines années par la législation et sur lesquelles nous souhaitons prendre un temps d'avance. Est-ce que vous diriez que la crise a accéléré la numérisation de votre offre ? Et si oui, avec quel résultat aujourd'hui ? Aujourd'hui, je serais tenté de dire que la crise a non seulement accéléré la numérisation, mais elle a surtout accéléré la transformation de l'entreprise. Classe Crote est une vieille dame de la restauration rapide, puisque nous, on est présents depuis 35 ans sur les quartiers d'affaires, zones d'activité. C'est une entreprise qui a connu une croissance régulière, puisqu'aujourd'hui, on est à près de 130 restaurants à travers la France, et qui, je dirais, depuis deux ans, avec l'arrivée d'un fonds d'investissement qui s'appelle French Food Capital, nous a permis de réécrire un plan stratégique. Et sur base de ce plan stratégique, on était parti sur un développement au sens large relativement fort. La crise Covid a amplifié le phénomène, parce que finalement, on doit effectivement déployer ce plan de transformation qu'on avait envisagé. Mais, en plus de ça, il fait apparaître aussi des nouveaux besoins consommateurs. À titre d'exemple, la restauration collective étant aujourd'hui à l'arrêt, elle a mis en exergue le fait que le consommateur n'a peut-être plus envie d'une expérience restauration collective. Donc, aujourd'hui, nous, on vient avec des solutions très souples, très flexibles pour les entreprises. Alors, parce que les entreprises s'aperçoivent que la restauration collective est un coût, et parce que aussi le consommateur, ne venant peut-être plus 5 jours sur 5 en entreprise, veut des solutions, lui, de son côté aussi très flexibles. Et c'est comme ça que finalement, en venant avec des options de restauration qui soient finalement peu coûteuses en termes d'installation, variées en termes de produits et variées sur la manière de les consommer, nous permettent de pouvoir adresser des nouveaux besoins au consommateur. Où en est le développement de votre réseau en ce début d'année 2021 et quels sont vos objectifs pour la suite ? Alors, nous, on avait des objectifs relativement modestes cette année compte tenu de la crise. Quand je dis modeste, c'est qu'on envisageait aux alentours de 5 couvertures. On en avait déjà fait 2. Il y en a déjà 4 qui sont à venir dans les 2 prochains mois. On va dépasser cet objectif-là. On va d'autant plus le dépasser que nous travaillons à l'heure actuelle sur des projets de croissance externe pour accélérer le développement, étant précisé que la Scroote, l'année dernière, avait déjà continué à ouvrir. Donc, nous, on avait ouvert des restaurants l'an dernier malgré la crise sanitaire. Et en fait, tout ça se fait grâce à un réseau de franchisés qui est solide historiquement, qui maîtrise parfaitement le concept en région. Et donc, notre développement se fait exclusivement avec eux, connaissent très bien le modèle et ils sont en capacité de le déployer vite et fort. Et donc, c'est la raison pour laquelle notre développement ne s'arrête pas, tout simplement. Quels sont les critères pour devenir franchisé avec la Scroote ? Je serais tenté de dire qu'il y a 3 critères. Alors, de manière très classique, il y a un critère qui est de commerçant. Mais je dirais qu'à la différence peut-être de mes confrères, nous, la notion de commerçant est absolument clé, puisque finalement, on va s'adresser à 2 types de clientèle. Une clientèle B2C qui va venir en restaurant consommer une pause déjeuner chez nous. Mais c'est ce même client qu'on va peut-être retrouver en B2B, parce que c'est lui qui va peut-être commander un plateau repas ou un cocktail à l'occasion d'un pot de départ ou quelque chose. Du coup, on va travailler sur ces deux cibles-là. Donc, la notion de commerçant, de service est absolument essentielle. On n'a pas la même attitude quand on sert une pause déjeuner que quand on va amener des plateaux repas dans un comité de direction. Voilà. Donc, ça, aujourd'hui, c'est une des premières qualités, c'est le commerçant. On aime bien aussi les gens qui ont une connaissance absolument parfaite de leur marché local, parce que, comme je l'indiquais tout à l'heure, il faut maîtriser le tissu local. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut accepter d'aller dans les clubs jeunes dirigeants, il faut accepter d'aller dans les différentes instances dans lesquelles on va croiser tous les chefs d'entreprise de la région pour pouvoir tout simplement se positionner comme un apporteur de solutions en matière de restauration. Et puis, la dernière chose, on aime bien aussi les gens qui soient gestionnaires, parce qu'on est dans la restauration, donc il est absolument impératif de bien maîtriser les ratios. Voilà. Donc, si on a ces trois critères-là, logiquement, on arrive à faire une ouverture. Quels sont les investissements à prévoir pour ouvrir un restaurant en classe croûte ? Alors, un restaurant, nous, on a plusieurs formats, puisque, finalement, quand on s'implante dans une zone d'activité, on peut commencer par un laboratoire. Donc, un laboratoire, ça va coûter entre 100 et 150 000 euros. Donc, ce laboratoire, il va desservir une zone de livraison complète. À l'intérieur de cette zone de livraison, on va pouvoir mettre un restaurant. Donc, généralement, on a la chance de s'implanter dans des zones sur lesquelles les loyers sont faibles et les droits aux bails quasi inexistants. Donc, ça facilite, en effet, les investissements. Comme on met un petit peu d'argent sur la partie expérientielle, on va être entre 100 et 150 000. Ce qui signifie que, si on veut faire les deux en même temps, on va être sur des investissements entre 200 et 250 000, tout inclus. L'énorme avantage de cette solution-là, c'est que, le jour où on va faire un second resto et un troisième restaurant, on va fonctionner en grappe, puisque le laboratoire ayant été créé au préalable, on se retrouve avec plusieurs implantations qui vont fonctionner autour de ce laboratoire. Donc, ça, c'est le concept de laboratoire et restaurant. Suite de ça, on a un concept de corner qu'on peut mettre à l'intérieur des entreprises, sur lequel les investissements sont beaucoup moindres, puisque, généralement, ce sont les entreprises qui les payent. Donc, là, on va apporter une solution de restauration, soit privée dans les entreprises dédiées aux salariés de l'entreprise, soit semi-public, parce que, finalement, la tour est accessible au public qui peut traverser le bâtiment ou venir se nourrir. À ce moment-là, on va être sur un corner un petit peu plus haut de gamme. Et puis, enfin, sur la partie frigo, le frigo, il ne fonctionne que si, bien évidemment, on a une cuisine centrale au départ. Et là, il n'y a pas d'investissement, puisque nous sommes sur un système de crédit bail que l'on organise avec nos franchisés. Est-ce que vous avez eu des retours positifs de vos franchisés par rapport à votre gestion de la crise sanitaire ? Alors, la réponse est oui, et même archi-oui, puisqu'en fait, on a mis beaucoup, beaucoup d'emphase sur la communication auprès de notre réseau pendant cette période difficile. Alors, quand je dis communication, bien évidemment, comme tout le monde, on a fait beaucoup de rayons virtuels avec tous les nouveaux outils qui sont à disposition maintenant. On a aussi organisé une convention virtuelle avec l'ensemble de notre réseau. Et à la fin, on a toujours l'habitude, nous, de procéder à un sondage sur le type d'accompagnement et s'ils adhèrent finalement à la manière dont ont conduit les affaires. Et le résultat était sans à peine, puisque 95% des franchisés étaient contents de la stratégie que nous avions mis en place. Donc, là-dessus, il n'y avait pas de sujet particulier. Et pour moi, le meilleur indicateur, c'est qu'à la fin, nous n'avons aucun restaurant qui fermera malgré cette crise économique. Et c'est pour moi le meilleur des indicateurs. Quel conseil vous pourriez donner à un porteur de projet qui envisagerait de se lancer sur le marché de la restauration ? Alors, déjà, de très, très bien étudier la zone sur laquelle il souhaite aller. De bien évidemment étudier la cible qu'il souhaite adresser. Et puis enfin, je crois qu'il est très important de savoir finalement vers quel type de restauration on souhaite aller. La restauration traditionnelle reste effectivement très difficile. La restauration chaînée représente des avantages et des inconvénients. C'est évident. Après, il y a un certain nombre d'étoiles filantes dans la restauration rapide qui tirent parfaitement leur épingle du jeu, soit avec des concepts bien faits dans l'air du temps ou avec des concepts qui adressent des niches extrêmement particulières avec un savoir-faire très établi. Et là, pour le coup, il y a d'énormes opportunités. Et sans survendre notre enseigne, on répond vraiment, on est complètement aujourd'hui dans l'air du temps avec une frontière entre la restauration collective et la restauration commerciale qui s'est littéralement écroulée et qui aujourd'hui ouvre un certain nombre de perspectives qui sont effectivement très, très intéressantes, comme j'indiquais tout à l'heure. Sébastien Chapalin, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes président de la franchise de restauration rapide Classe Croûte et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Merci.